Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler d'un traitement préventif pour éviter des maladies des poissons utilisés en acoréophilie mais aussi en aquaculture. C'est ce qu'il s'appelle un traitement au sel donc ce traitement pour être valable il faut que les conditions soient proches de la salinité de l'eau de mer qui s'établit entre 30 et 40 grammes par litre des grammes de sel, quantité de sel par rapport à un litre d'eau donc là je vais utiliser de l'eau de l'aquarium que j'ai déjà ponctionné où je vais rajouter une quantité de sel sachant que j'ai pris à peu près 4 litres et demi d'eau il me faudra 140 grammes de sel par rapport à un litre. Donc là je fais la tare sur la balance et je rajoute la quantité de sel nécessaire à ma quantité d'eau. J'ai vu que pour 4 litres et demi il me faut de près 140 grammes de sel C'est une salle de bière, c'est une salle de guérande, c'est une salle de cuisine. La salle de guérande, c'est une salle de cuisine. Je suis proche de 140 grammes, il y a presque encore un petit effort. Donc à partir de là je vais peser ma quantité d'eau. Il faut que je déplace un peu la caméra. Donc là j'ai presque 7,5 kg donc ça nous fait du 7 litres. Donc je vais enlever presque 3 litres. Donc voilà j'ai pesé, ça fait 4,7 donc on est pas mal. Donc vous avez vu pour cette petite quantité d'eau, il faut quand même pas mal de sel. Donc je vais rajouter à l'intérieur et puis il va falloir mélanger. Bon puis voilà maintenant le plus chaud c'est de réussir à les attraper à l'épuisette. Je peux vous dire que pour moi c'est une grosse galère. Donc peut-être essayer de donner moi des conseils pour pouvoir les attraper et qu'ils prennent un petit bain d'eau de mer. Voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que je vous ai donné un petit peu des informations. Ça vous permettra de soigner vos petits chérubins. En tout cas à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada